Musique Bonjour, ils sont chaque année 300, 300 candidats à venir ici, passer la partie technique du permis de chasser. Pulseo s'est rendu sur place, on voit de la vente à jouer sur herbre. Ici, on est à notre site, le centre de formation qu'on appelle le bois de la vente, qui est donc situé à côté du bois de Viro. Et notre centre de formation, on y fait des formations liées au permis de chasser, c'est notre centre d'examen à la pratique du permis de chasser. Et puis on y a aussi organisé, on y organise tous les ans, notamment une vingtaine de formations proposées aux futurs responsables de battues sur leur propre territoire de chasse. On leur propose des formations spécifiques à l'organisation des battues au croche du vide. On parle du chevreuil, on parle du sanglier. Lorsqu'on tire le sanglier dans le département, on le tire à balle avec des obligations en matière de sécurité plus complètes. Et donc l'objectif de la formation, c'est de leur expliquer les notions de responsabilité, comment ils doivent s'organiser au mieux pour que les mesures de sécurité soient les mieux appliquées. Dans la zone de sécurité, on relève l'arme avant de tourner. Parce que là, tu as pivoté avec le canon vers le sol. Bon, il faut faire très attention parce que tu as quand même un voisin de côté. Donc voilà, ça c'est le meilleur geste, c'est celui-ci. Là, il n'y a pas de souci. C'est bon ? Ok. C'est parti. Les candidats s'inscrivent à la Fédération des chasseurs. Ils peuvent s'inscrire à l'âge de 15 ans pour qu'ils puissent, pendant leur année des 15 ans, passer les formations nécessaires et les examens de manière à être opérationnels à l'âge d'anniversaire des 16 ans. Puisqu'on ne peut chasser de façon autonome qu'à l'âge de 16 ans accompli. Depuis la loi de 2003, a été instaurée la possibilité de la chasse accompagnée à l'image de ce qui se passe pour le permis de conduire. Un candidat qui a suivi une formation minimum, qui est plus simple que celle qui est obligatoire dans le cadre du permis, de l'examen concret du permis de chasser, aurait la possibilité de monter un dossier auprès de l'administration en désignant un parrain ou deux parrains qui ont une expérience de chasse. Depuis une vingtaine d'années, le nombre de candidats à l'examen du permis de chasser a considérablement baissé. Mais depuis quelques années, il se maintient. Dans le département de Loire-Atlantique, on tourne environ 300 candidats par an. Une vingtaine d'années, il y avait près de 1000 candidats. Concernant la chasse à l'arc, ça fait partie aussi d'une possibilité réglementaire. Lorsqu'on a le permis de chasser, on peut pratiquer la chasse à l'arc pour des personnes qui ont en plus suivi une formation spécifique à la chasse à l'arc. Dans cette journée de formation, qui n'est pas sanctionnée par un examen, on aborde tous les sujets spécifiques à la réglementation, l'usage du matériel. Puis on aborde aussi toutes les notions de mise à mort par la flèche et notamment sur les mammifères, la mise à mort par une hémorragie. Donc le chasseur se doit de tirer une zone vitale pour que la mise à mort soit rapide. Donc on aborde l'anatomie de l'espèce. Et puis on finit la journée, notamment l'après-midi, avec la manipulation de l'arc qui peuvent être de différents modèles. Et donc les archers peuvent appréhender ce qui les attend dans leur futur acte de chasse. Un chasseur doit savoir chasser. Alors découvrez le détail de cet examen pratique du permis de chasser en vous connectant sur le site internet www.frc-paydelaloire.com www.frc-paydelaloire.com